Alors, il faut filtrer le lait pour enlever toutes les saletés qui ont pu tomber dedans. Donc, on met le porte-collieux sur le chaudron dans lequel on va chauffer le lait et mettre la brisure pour faire l'atome. On met le collieux sur le porte-collieux et au fond du collieux, on met une grosse poignée. Alors ça, ça dépend de l'habitude dans les chalets. Ça peut être des racines de chien, non, ça peut être des quais, ça peut être des bouts de branches de jeunes sapins, enfin une grosse poignée au fond et ça va servir de filtre. Et là, il y a un berger qui s'aperçut que ça résonnait. Alors moi, je ne peux pas expliquer quand c'était, ni comment il s'appelait, ni même où c'était, mais toujours est-il que ce berger s'aperçut que ça pouvait faire un porte-voix. Dans le Val d'Oss, ils appellent les baguettes. Alors c'était soit des petites planchettes de bois, un bois dur comme du chêne ou du faillard dont on brûlait encore l'extrémité, que ce soit plus sec et plus claquant. Soit, comme ici, les côtes. Celle-là, il faut qu'elle soit mobile. Une première fixe, la deuxième maintenue. Et quand tu fais ce mouvement de balancer l'avant-bras, deux cuillères. Alors il faut tordre un petit peu, suivant la grosseur de ses doigts, pour être à l'aise. Après, on met les cuillères dos à dos. On met l'index entre les deux queues des cuillères. Et puis là, avec les autres doigts, on va bien fermer pour bien tenir les cuillères. Il ne faut pas qu'elles bougent. C'est typiquement Suisse, même d'Apenzel. Le Thalère, c'était la vieille pièce avant. Donc là, c'est un plat écrémé de lait, nous, on y appelle un bagnolet. Ça fait un bourdon. Et c'est vrai que ça imite, on va dire, les harmoniques. Quand tu as un troupeau de vaches avec plein de sonailles, eh bien, tu entends les cloches différentes. Ils ont des cloches, mais en même temps, tu entends des harmoniques. Et c'est vrai que ça, ça repose les harmoniques. Donc là, je joue tout seul, mais quand tu as deux ou trois, ça fait même un accord. Donc un bouton, un gros bouton, un bout de ficelle. Et après, quand on tire, eh bien, ça devrait marcher. L'entend, ils prenaient une pomme ou une patate et ils y plantaient dedans. Il faut, voilà, la pomme ou la patate, ça fait le volant d'inertie, donc ça fait du poids. Et le principe, eh bien, quand tu tires la ficelle, avec le poids, ça va permettre de lancer l'axe dans l'autre sens et puis ça va rongouler la ficelle. Donc d'abord, il faut enlever des épines. On va couper là. Un peu à peu près là. Le principe, c'est de positionner ça. Alors, pour siffler avec une prime vert, on prend la prime vert, on prend la fleur entre les mains, on tire sur la queue, puis normalement, quand on se met sans les lèvres, Autre apôt qui servait à imiter un peu la buse, c'était le noyau d'abricot. Alors, évidemment, à l'époque des abricots, donc tu manges l'abricot. Et puis après, alors les anciens nous apprenaient, il faut prendre le noyau et puis il faut l'user en frottant sur une pierre. Souvent, c'était une marche d'escalier en granit. Donc tu frottes, 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 tu frottes. Alors donc, tu as retiré l'amande, et puis après, tu t'y mets entre les lèvres, contre les dents. Toujours en côté qui va mieux que l'autre. Et ce blesse, c'est des sifflets. Alors, des sifflets, on faisait principalement avec du frein, du rosti, avec l'hila, ça dépend des habitudes. Et puis, tu tapes sur l'écorce, en tournant. Après, tu pontes les deux mains, tu fais un petit quart de tour, ça doit craquer. Et après, quand tu tires, hop, ça décolle l'écorce et le bois. Voilà, en biais, comme ça. Et puis après... Il faut régler un peu la grandeur, parce que des fois, ça ne marche pas tous les coups. Dans le Piedmont, alors ça, eux, ils disent rave. Mais nous, la rave, ce n'est pas tout à fait ça. On va plutôt être une colocain, donc c'est une petite courge. Alors, bon, tu la coupe en deux, tu la vides, tu fais sécher, tu vas à un trou pour souffler. On refixe de chaque côté du trou pour que ça tienne en place. Et puis, devant, surtout, il faut que ça vibre, parce que c'est ça qui va faire le son. Et puis après... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501